Bonjour à tous et bienvenue dans La Pastille, le nouveau format court de Courses Épiques. Cette pastille fera souffler de temps à autre un vent de fraîcheur entre vos oreilles, avec le meilleur de l'actualité running et trail, mais aussi des invités spéciaux ou encore des sujets sur le thème de la santé. J'imagine que la question vous titille, mais cette pastille ne remplace pas les formats habituels de Courses Épiques. C'est un format supplémentaire qui nous permettra d'échanger encore plus sur notre passion commune. Allez, je ne tourne pas en rond plus longtemps et laisse place à notre pastille du jour. Bonne écoute. Salut Courtney. Salut, comment ça va ? Je vais bien. Je suis très heureux de t'avoir ici aujourd'hui dans ce format court de Courses Épiques qui s'appelle Pastille, qui se dit littéralement tablette en anglais, mais qui est aussi le nom d'un format audio, Pastille. Merci de m'avoir invité. C'est une très grande chance. Où est-ce que tu es en ce moment ? En Californie, au Colorado ou quelque part ailleurs ? Je suis retournée au Colorado. Je suis de retour à Colorado. Je suis rentrée de Californie hier soir et je me repose. Je regarde ce qu'il nous reste dans les affaires de la course. Courtney, aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets d'actualité qui te concernent. La sortie de Shortney, le nouveau short Oversize de Salomon que tu as inspiré. Et ta récente victoire à la Westin 7, est-ce que ça te va comme ça ? Oui, ça me va très bien. Je ne vais pas te demander de faire cette interview en français, mais pour commencer, je voudrais connaître ton mot français préféré qui est utilisé dans la langue anglaise. Est-ce que ça serait rendez-vous, baguette, femme fatale, déjà vu, crème brûlée ou je ne sais quoi ? Oh la vache ! Lequel se met le mieux selon toi ? Rendez-vous, baguette, femme fatale, déjà vu, crème brûlée, je ne sais quoi ? Ou peut-être quelque chose d'autre ? Je pense que les baguettes sont trop bonnes, du coup, je vais dire ça. Je travaille sur mon français, mais je ne peux pas tout faire en français encore. Peut-être d'une jour, mais... Oui, on verra bien, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est très bien en anglais. Merci Courtney. Je suggère que l'on commence avec la sortie du short Salomon Shortney. Oh, ce n'est pas facile à dire, ça, le short Salomon Shortney, qui est maintenant disponible en magasin et en ligne partout. Ce short est inspiré par le style oversize que tu portes habituellement et qui combine qualité et performance. Question pour toi, est-ce que tu es satisfaite du résultat ? Est-ce que c'est ce que tu imaginais ? Oui, je suis très contente qu'on était capable de faire ce shortney et le rendre disponible pour tout le monde. Je pense que tout le monde devrait croire dans les affaires confortables et d'avoir cette option de longueur et de taille de short pour que ce soit possible pour tout le monde. Comme ça, on peut être très concentré sur notre confort et pas la longueur de notre short. Et aussi de performer, comme tu nous l'as si brillamment montré autant de fois. Oui, ils sont très légères, ils se sentent très vite et ils bougent avec toi. Du coup, c'est très confortable pour courir. Who did the initiative to come to you ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est Salomon ? Ou est-ce que c'est vous deux ensemble ? Oui, je pense que j'ai compté avec Salomon en 2017, ici aux États-Unis. Et tout de suite, ils ont soutenu les options d'habits que moi je voulais porter. Et ils ont donné toutes les affaires masculines que moi je voulais quand j'ai dit que c'était le couple de shorts, le long air que moi je préférais. Du coup, ils étaient vraiment derrière moi et mon choix de style tout de suite. Et dans les années suivantes, ils se sont rendus compte qu'ils pourraient faire un short qui était vraiment le bon coup pour moi. Et parce que quand j'ai commandé des affaires d'hommes, il fallait commander des tailles très grandes. Et du coup, la taille était trop grande. Il fallait vraiment le serrer très fort pour que ça tienne. Donc, ils ont aidé avec ça. Et depuis, j'étais capable de croire dans les shorts ni depuis 2017 ou début de 2018. François Dane, il est dans l'équipe aussi. Et lui, il croit dans les shorts très similaires. Du coup, il avait déjà un peu le modèle qu'il fallait pour être dans les shorts longs et légères. Est-ce que tu as été impliquée dans la co-création de ce short ? Et si oui, à quelles étapes du process de création ? Oui, j'étais inclue et je pourrais donner mon avis sur la longueur que je pensais qu'il fallait faire. Je pourrais faire le coupe pour agir que c'était ample et que ce n'était pas long, mais serré en même temps. Et puis, je pourrais aussi donner mon avis sur l'élastique autour de la taille ou le logo, comment on pourrait mettre les couleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire ce produit sympa pour les gens ? Quelle est la plus belle chose que quelqu'un puisse dire sur ce short pour que toi, tu le ressentes comme étant un succès et une réussite ? Je pense que le meilleur truc que quelqu'un pourrait dire sur le short pour moi de me sentir comme c'était un succès, c'est qu'il se sentait confortable à croire dedans. Et avoir fière allure aussi. Oui. Il faut se sentir beau pour se sentir bien. Merci, Courtney. De short nez short, le short short nez que tu as aussi porté ce week-end à la Western States en vert, t'as porté visiblement en bonheur, comme on peut l'espérer avec une telle couleur. Oui, oui, il a bien marché, j'étais trompée toute la course et il a sèché très vite et je me sentais bien toute la journée dedans. Du coup, j'étais très contente de l'avoir portée toute la course. La preuve du concept. Oui, exactement. Courtney, si tu pouvais résumer ta dernière Western en un seul mot, de quel serait-il ? So fun. So fun, ça c'est deux mots en fait, Courtney. Mais fun, ça va, j'accepte. Tu as eu beaucoup de plaisir. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. La course, c'était fun pour croire. Et d'avoir retourné après quatre ans sans y retourner, c'était vraiment magnifique de partager des moments avec des autres croeurs, des équipes, des bénévoles. Et puis, j'ai pu aussi aller dans le Pain Cave. Je trouve que j'ai vraiment eu la chance et moi, je dis que c'est une activité très fun. Tu as une approche très libre de l'entraînement. Est-ce que ça a été aussi le cas pour la préparation de cette Western States ? Tu n'as pas suivi de plan en particulier pour la course ? Non, pas de programme vraiment pour les Western States. Juste vraiment faire ce que moi j'aime faire, des workouts que moi j'aime faire. Et surtout d'écouter mon corps et mon cerveau pour voir comment je me sentais, pour voir s'il fallait pousser un peu plus ou s'il fallait me reposer un peu. Et comment tu t'es sentie en arrivant sur la ligne de départ ? Est-ce que la façon dont tu t'entraînes très librement a pu créer une certaine forme de doute ou d'incertitude sur ta capacité à performer comme tu l'imaginais ? Est-ce que tu avais un peu d'interrogation ? Chaque fois que j'arrive sur la ligne de départ, je ne suis jamais sûre du jour des entraînements faits ou si je suis vraiment aussi prête que je pourrais être. Cette fois, je suis arrivée sur la ligne de départ et je n'avais aucune idée. Mais j'avais ce sentiment de pure excitation d'être là et d'avoir la chance de faire cette course. Et quand tu ressens ça de quelque chose au départ, je pense que c'est un bon état d'esprit et attitude pour une belle journée. Est-ce que tu définis des niveaux de succès différents pour chacune des courses auxquelles tu prends part ? Est-ce qu'il y a un scénario idéal et d'autres qui peuvent aussi te satisfaire ? Oui, mes objectifs ne sont jamais sur le chrono ni le classement. C'est toujours de finir et être sûr que si et quand je finis, que je sais que j'ai vraiment tout donné. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler sur une course de 100 miles et un, c'est nos conquérants et leur journée. Du coup, d'être focalisé sur le classement, ce n'est jamais dans ma tête. Et le reste, c'est toutes les autres choses qui peuvent basculer notre journée. Du coup, d'être accroché à une idée de chrono, ce n'est jamais dans ma tête. C'est toujours vraiment de me vider et de tout donner et de traverser les lignes d'arrivée et être satisfaite à l'arrivée. J'ai oublié peut-être l'objectif principal qui est d'avoir du plaisir puisque tout ça finalement contribue à te mettre dans un état général plaisant. Oui, absolument. Tu as connu le meilleur et le pire, si on peut dire le pire, bien sûr. Tu as gagné en 2018 à la Western, mais tu as aussi abandonné en 2019, un an plus tard. Qu'est-ce qui a changé pour Courtenay en quatre ans ? Est-ce que tu ressens la même fraîcheur ? Si c'est le bon mot, je ne sais pas. Mais avec plus d'expérience, en gros, tu as le même état d'esprit, mais finalement, tu es plus expérimenté. Oui, j'ai beaucoup appris dans les dernières quatre ans depuis l'abandon en 2019. Je pense que l'expérience a bien payé quatre ans de plus d'entraînement, quatre ans de plus de courses, et d'être dans le pain cave et d'apprendre sur mon corps, sur mon état d'esprit, sur le cerveau et tous les morceaux de puzzle qu'il faut pour faire une course de 100 miles. Et depuis 2019, j'ai aussi ajouté beaucoup plus de musculation et du travail sur mon corps pour essayer de rendre mon corps heureuse pour tout ce que je vais faire, demander mon corps à faire ses efforts, et je pense que ça paye. Est-ce que tu avais défini une stratégie spécifique pour la course ? Est-ce que tu avais en tête un plan particulier et bien défini ? Ou l'idée, c'est plutôt finalement d'y aller aux sensations ? Non, pas de stratégie, suivre les sensations et ne pas aller contre la course, de prendre ce que la course me donne et de couper morceau par morceau comment moi je me sentais. Je savais qu'il y avait beaucoup de neige dans les premiers 50 kilomètres, et donc c'était important de ne pas être consciente sur ça, mais surtout de voir ce que les conditions ont été actuellement et de rebondir sur ça. Et ça s'est bien passé dans la neige ? Oui, ça a été, oui. J'ai un peu la chance parce que moi j'habite quelque part où il y a beaucoup de neige dans l'hiver, du coup c'est pas très étrange pour moi de courir sur la neige. Et je pense que c'était beaucoup plus dur que je pensais, j'étais pas sûre si on allait se foncer dans la neige avec chaque patte, mais finalement c'était dur et un peu glissant, du coup on restait dessus, et on a un peu glissé dans les descents. Tu as passé du temps avec Katie Scheid sur la course, habituellement sur les courses tu es souvent en solitaire en raison de ton niveau de performance très élevé. Est-ce que ça a été agréable pour toi de partager cette aventure, j'utilise délibérément le terme d'aventure ici, de partager cette aventure avec Katie, elle qui était aussi particulièrement bien préparée pour cette course ? Merci d'avoir utilisé le mot adventure, c'était magnifique de passer les premières aires avec Katie Scheid, elle est humaine magnifique et un athlète incroyable, et on a pu papoter et travailler ensemble pendant ce morceau sur la neige. Oui, du coup le début de la course c'était comme une journée avec des copines et pas un truc sérieux, et on n'était pas totalement concentrés sur les chronos ou finis. Tu fais souvent référence à la Pain Cave, et tu l'as d'ailleurs fait déjà deux fois depuis le début de notre épisode. Ce que tu as appris, c'est que finalement tu as envie d'accueillir cette Pain Cave plutôt que de l'éviter à tout prix. Combien de temps tu as passé dans la Pain Cave pendant cette Western ? Quand est-ce que ça a commencé ? J'ai passé beaucoup de temps dans la Pain Cave. Mais c'est exactement ce que je veux. J'espère toujours d'y arriver. J'aimerais me pousser tellement que j'ai la chance de rentrer dans la cave et de travailler. Je dirais qu'aux Western States, le week-end dernier, j'ai passé peut-être 40 miles dans la Pain Cave, juste travailler encore et de rester très très présents dans le moment, focalisés sur chaque patte et chaque seconde. Est-ce que 40 miles dans cette Pain Cave, c'est plus que ce que tu as l'habitude de connaître d'habitude sur les autres courses de 100 miles ? Je dirais qu'il n'y a pas un temps standard que je passe dans le Pain Cave. Il y a des courses où tout de suite au début, ça demande beaucoup d'efforts mentaux et du coup, je dois rentrer dans la cave très rapidement. Et puis, il y a des courses où je n'y arrive pas, où je n'ai pas la chance de travailler autant. Et c'est là, c'était un peu entre deux où presque la moitié de la course, c'était dans cette zone de souffrance et travaillait beaucoup. Quelles idées, concepts ou phrases te viennent à l'esprit quand tu es dans cette Pain Cave pour te sentir bien ? J'imagine que ça doit dépendre de la situation et du point de la course dans laquelle tu es, mais quelles sont les choses auxquelles tu t'accroches ? Normalement, quand je suis dans le Pain Cave, c'est être totalement focalisé sur le prochain mouvement. Du coup, de penser à prendre une patte de plus, une patte après ça, respirer, bouger mes bras. En fait, ça devient très très focalisé sur juste le mouvement. Et parfois, je répète un mantra ou un truc positif dans ma tête de rester à travailler dans le Pain Cave. Et cette fois, mon mantra était de dire, tout va bien, ça va bien, mais aussi croire. J'arrêtais pas à me dire, à croire et me rappeler que rester positif allait m'aider à avancer et que j'avais besoin de croire qu'avancer était toujours positif. Est-ce que tu te connectes aussi à l'environnement extérieur ? Tu as parlé beaucoup de facteurs internes ici. Est-ce que tu te connectes aussi à l'environnement et tu profites de cette chance d'évoluer dans cet environnement et te servir finalement de ces éléments comme une force pour continuer à avancer ? Oui, j'ai absolument essayé. On a vraiment la chance de courir des trails aussi beaux, où on voit des changements de lumière dans le ciel, le coucher de soleil, c'est très spatial. Et des visages souriants qu'on croise, on voit la beauté de la nature et aussi l'énergie des gens qui nous encouragent. Courtney, tu as été très rapidement en avance sur le record de la course. Est-ce que tu avais conscience de ça ? Et si oui, est-ce que ça a pu affecter ton plan de course ou pas du tout ? Je me suis rendue compte, peut-être à la moitié de la course, mais ça n'a pas eu un impact sur ce que je faisais parce que je me sentais toujours comme il y avait beaucoup de courses devant moi et tout pourrait se passer. Du coup, je ne pensais pas à l'arrivée encore où le record de la course. Je restais concentrée sur chaque mile et faire chaque mile aussi fort possible. Il est possible d'avoir un Pacer sur une partie de cette Western. Toi, tu as choisi de ne pas en avoir. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça ? J'imagine évidemment que oui. J'ai déjà cru avec des Pacers et sans des Pacers. J'aime les deux, mais cette fois, on a choisi de faire sans Pacers pour que ce soit un peu plus simple pour toute la course. Si c'était juste moi et mes pieds à chaque ravitairement, ça allait être un peu plus simple pour être focalisé sur l'avancée. Comme chacun sait, tu as remporté la course en 15h29 et 33 minutes et tu as fini sixième au scratch. Tu as pulvérisé le record de 1h18. De quoi es-tu le plus fière finalement ? Est-ce que c'est le record ? Est-ce que c'est la façon dont tu as géré ta course plus globalement ? Ou tout simplement le plaisir que tu as eu à la courir ? Oui, je pense que je suis le plus fière de comment moi et mon équipe et toute la communauté qui était là, comment on a pu faire toutes ces courses tellement fluides et toujours être focalisé sur s'amuser et de ne pas être trop sérieuse. Si tu le pouvais, est-ce que tu changerais quelque chose à ta course ? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des choses que tu pourrais améliorer ou faire un peu mieux ? Je pense qu'il y a toujours la place pour progresser. Donc, j'espère dans les prochains jours de prendre du temps pour réfléchir sur les morceaux de trail et voir où il y a des morceaux où, s'il y a une prochaine fois, je peux progresser sur ces morceaux et aussi de parler avec mon mari sur l'assistance et voir où il y a la place pour progresser comme pour toute l'équipe ensemble. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a toujours la place pour améliorer. Tu n'es pas obligé de répondre à une prochaine question, mais tu as vomi sur la ligne d'arrivée. Tu es donc humaine finalement. On le sait maintenant. C'est sûr. Courtney, est-ce que tu vois une limite sur la place qu'une femme peut atteindre au scratch sur un effort d'ultra-endurance comme peut l'être un 100 miles ? Je pense qu'il n'y a pas de raison de limiter ça, qu'on devrait croire que tout est possible et c'est d'attendre ça parce que pourquoi pas ? Est-ce que tu attaches un sens particulier à ça ou est-ce que finalement ce n'est pas si important de distinguer les performances entre hommes et femmes ? Pour moi, ce n'est pas très important. Je ne suis pas là à chasser un chrono ou un classement ou un podium. C'est pour moi le plus important de savoir que j'ai tout donné, que j'ai pris le plus plaisir possible et que j'ai pu créer des souvenirs avec des gens sur la route. Courtney, j'ai encore trois questions à te poser avant la fin de cet épisode. Tu as gagné les quatre courses majeures en ultra-trail. Qu'est-ce qui peut te challenger maintenant pour le futur ? Est-ce que c'est vraiment de faire plus de courses rapprochées comme ce que tu projettes de faire entre la Western et la Arbor ? Oui, peut-être que tu devrais me demander ça après. On en parle en trois semaines. Oui, on va voir comment je me sens après la proximité des deux courses bientôt. Est-ce que c'est une façon pour toi de te challenger, de te bousculer ? C'est sûr que je cherche toujours des façons de me challenger et de rentrer dans le Pink Cave et l'agrandir dans les nouvelles façons. Donc, oui, je pense que chaque idée et toutes les idées sont géniales. Je n'ai pas vraiment une liste spécifique des courses ni des challenges que je cherche pour les années suivantes. Et est-ce que tu envisages peut-être à moyen ou à long terme de tester de nouvelles expériences comme l'alpinisme ou éventuellement le ride-aventure ou quelque chose comme ça avec des sports combinés ? Est-ce que c'est des choses que tu pourrais considérer ? Oui, c'est absolument intéressant. Katie Scheid et moi, on a beaucoup parlé de skimo quand on était ensemble et ça me semble un sport très cool et j'aimerais apprendre un peu plus sur ça et voir ce que je peux faire sur les skis. Et moi, j'adore jouer d'or et d'être dans les montagnes, explorer et tous les sports qui sont liés à ça, je pense qu'ils sont tous intrigants et j'aimerais la chance d'essayer plus. This Western has validated, Western a validé finalement la première partie de ton projet d'enchaîner Western et Hard Rock. Comment est-ce que tu prévois de gérer au mieux les trois semaines qui les séparent ? Qu'est-ce que tu dois faire entre les deux ? À quoi tu dois particulièrement porter attention ? Moi, je fais beaucoup d'attention sur des signaux de ma tête et de mon corps. Je ne suis pas attachée à un programme d'entraînement ou workout où je ne sais pas comment mes gens vont réagir dans les prochaines semaines, mais juste d'écouter et faire attention aux signaux, c'est très important. Et aussi d'être sûr que le cerveau est reposé et chargé, parce que rentrer dans le pain cave, ça prend beaucoup d'énergie mentalement et moi, j'aimerais bien que cette énergie soit prête à se battre à Hard Rock et juste d'écouter de tous les signaux et seulement manger beaucoup de cheeseburgers et des pizzas et des glaces. Enjoying life, profiter de la vie et enregistrer des podcasts. Oui, absolument, profiter de la vie. C'est vraiment de récupérer. Courtney, c'est ma dernière question pour toi. Est-ce qu'on va avoir le plaisir de te croiser à Chamonix à la fin de l'été ? Est-ce que tu es en train de manger une glace à la pistache ou peut-être avec un dossard sur le ventre ? Possibly. Je ne dis pas non, mais on verra après. Tu feras peut-être les deux en même temps, manger une glace à la pistache en même temps que tu seras en train de courir sur les sentiers. Courtney, merci beaucoup pour ton temps très précieux et pour notre conversation, ça a été un honneur pour moi et puis pour tous nos auditeurs, j'en suis sûr que nous puissions organiser cette conversation. Avant que l'on se quitte, je voudrais donc rappeler à nos auditeurs que le short shortney de Salomon est disponible désormais partout, en deux couleurs, vert et noir. Merci encore, Courtney, pour ton temps et puis je te souhaite évidemment une hard rock qui dépasse tes espérances. Tu peux être sûr en tout cas qu'on va la suivre avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup et on se voit cet été, j'espère. Oui, bien sûr, je serai évidemment à Chamonix. A bientôt, Courtney, merci. See you. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada